Monsieur Jean-Yves Charlier, bonjour. Bonjour. Alors, vous réunissez à partir d'aujourd'hui les 5 meilleurs leaders mondiaux de votre groupe. Vous allez discuter un peu de la transformation numérique, de la portée de l'investissement en Algérie. Comment vous l'évaluez aujourd'hui, cette portée de l'investissement en Algérie, aujourd'hui, monsieur Charlier ? Alors, tout d'abord, l'Algérie et notre groupe ici, Jay-Z, est une des premières filiales du groupe V1 à travers le monde. Donc, c'est une filiale absolument stratégique et importante. Deuxièmement, les investissements pour nous sont tout à fait stratégiques. Et nous avons fait le pari d'investir en Algérie 1 milliard de dollars sur les 5 ans à venir. Alors, il s'agit d'investissements à la fois pour continuer à moderniser nos réseaux, dont la 3G et la 4G, de moderniser la distribution. Nous allons ouvrir sur les années à venir 350 nouveaux magasins à travers l'Algérie. Et nous faisons le pari du numérique et d'offrir de nouveaux services numériques à nos clients. Quand vous parlez, nous faisons le pari du numérique, qu'est-ce que vous entendez exactement par ces propos aujourd'hui ? Par rapport à la transformation numérique que vit aujourd'hui l'Algérie ? Alors, il y a deux enjeux. Tout d'abord, c'est l'enjeu d'avoir une relation clientèle absolument numérique. Nous pensons que l'ensemble de nos clients doivent pouvoir faire toutes leurs transactions avec Jay-Z de manière numérique au travers d'une application. Et ne pas devoir nécessairement aller dans nos magasins ou appeler notre centre d'appel. Donc, ça, c'est un enjeu tourné vers l'avenir pour rendre des services de meilleure qualité. Mais d'autre part, il s'agit d'offrir de nouveaux services, d'aller au-delà de la téléphonie traditionnelle, d'offrir l'Internet à l'ensemble des Algériens, dans une très très bonne qualité 3G, 4G, mais offrir des contenus, des services multimédia et à terme même se lancer dans les services financiers en ligne. C'est ça le pari que nous prenons sur l'avenir pour Jay-Z. Mais justement, par rapport à cet avenir que vous prenez et ce pari, comment vous vous adaptez aujourd'hui de façon concrète par rapport à votre ressource ? Comment vous la préparez aujourd'hui quand on sait qu'il y a eu quand même des recrutements au niveau de Jay-Z qui ont été réalisés ces dernières années ? On parle d'un peu plus de 2000, mais il y a eu aussi des départs volontaires. Est-ce que c'était voulu de telle sorte à les adapter au nouveau défi ? Tout à fait. Ou alors pas du tout ? Tout à fait. C'est parce que vous subissiez une crise ? Non. Notre stratégie avec le FNI est une stratégie de modernisation de Jay-Z. Et comme je le disais, nous faisons le pari d'investissement considérable dans nos réseaux, le pari du numérique. Et pour cela, il faut transformer l'entreprise, la tourner vers les nouveaux métiers et donc acquérir des nouveaux savoir-faire. Alors les savoir-faire de demain se situent pour Jay-Z sur deux axes. D'abord dans le commerce, comme je le disais, nous créons des centaines d'emplois aujourd'hui par rapport à l'ouverture de nos nouveaux magasins sur toute l'Algérie. Combien ? Mais 350 magasins et c'est des centaines de créations d'emplois rien que sur cette année. Et deuxièmement, c'est des nouvelles compétences dans les métiers du numérique. Hier, nous n'avions pas des développeurs logiciels au sein de la société. Demain, nous aurons toutes des équipes de développement logiciel. Il faut développer ces applications sur smartphone. Il faut savoir exploiter les données transmises sur nos réseaux pour offrir de nouveaux services à nos clients. Voilà tous les métiers de demain sur lesquels se portent nos investissements. Alors vous êtes présent à travers plusieurs pays aujourd'hui. Ce qui est relevé, c'est que vous êtes présent essentiellement au niveau des pays émergents. 13 marchés, bien sûr, il y a celui de la Russie, celui de l'Italie et d'autres pays également dans l'Algérie. Est-ce qu'on peut considérer que ces investissements vers ces pays, on voit de développement, sont importants aujourd'hui parce que l'avenir est dans ces pays ? Alors nous, nous faisons le pari en tant que groupe, le pari des pays émergents parce que nous pensons que les pays émergents sont les marchés de demain. Dans l'ensemble des marchés que nous servons aujourd'hui, moins de 50% de la population a accès à l'Internet. Donc le pari est pour nous de servir de plus en plus de clients en téléphonie, bien entendu traditionnel, mais surtout servir ces clients, leur permettre l'accès à l'Internet et à terme l'accès à beaucoup plus de services numériques. Vos investissements dans ces pays, ils s'élèvent à combien pratiquement puisque vous avez parlé pour l'Algérie, l'équivalent d'un milliard de dollars sur les cinq prochaines années pour ces pays également ? C'est à peu près 1,5 milliard de dollars par an que nous investissons. Donc notre groupe investit considérablement, c'est plus de 15% de notre chiffre d'affaires que nous investissons chaque année, comme je le disais, à la fois sur la modernisation de nos réseaux, aussi au niveau des investissements numériques et des investissements auprès des nouveaux métiers que nous recherchons. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, ces nouvelles technologies sont le pétrole de ces pays pour l'avenir ? Absolument. Je crois qu'il y a une révolution absolument unique, cette révolution numérique et je crois que les pays émergents sont très bien placés parce qu'en fait, ils n'ont pas tout le passé et le poids du passé peut-être des économies traditionnelles que les pays industrialisés ont et ça leur permet véritablement de faire un saut dans l'avenir. Et je crois qu'il y a des opportunités tout à fait uniques pour les pays émergents. Et puis alors, n'oublions pas que l'accès à l'Internet permet l'éducation des populations, permet à la population l'accès à de nouveaux services et c'est ça l'avenir pour créer le renouveau économique de ces pays émergents. Est-ce qu'on peut considérer que l'Internet aujourd'hui a changé la vision par rapport au monde ? Bien sûr. Bien sûr. On le voit tous les jours dans les pays où nous amenons la 3G, la 4G et l'accès à Internet. On se bat d'ailleurs pour faire en sorte que le prix des smartphones continue à baisser. Nous faisons un travail considérable avec les fournisseurs pour faire en sorte que l'on puisse démocratiser l'Internet, les smartphones et l'accès à l'ensemble des services. Nous pensons que ça permet effectivement un saut de puces économique et ça soutient le développement économique des pays dans lesquels nous opérons. Comment vous évaluez aujourd'hui votre accord avec le FNI, le Fonds National d'Investissement, avec le gouvernement algérien, qui détière aujourd'hui au niveau de votre groupe ici à Alger, c'est-à-dire Jay-Z, l'équivalent de 51% ? Alors c'est un accord stratégique que nous avons passé avec le FNI et le gouvernement algérien. C'est un accord de très grande qualité puisque nous nous sommes résolument tournés vers la modernisation de l'entreprise, vers un pari des investissements dans l'avenir. Et c'est un partenariat public-privé, je crois, de tout premier plan, qui est un excellent exemple de comment les choses peuvent parfaitement se dérouler. Alors la 4G, le lancement, a été un événement important pour le groupe ? Un événement très important ici en Algérie. Pourtant vous avez accusé énormément de retard avec la 3G ? Alors on avait effectivement du retard sur la 3G, retard que nous avons comblé aujourd'hui, puisque nous couvrons à peu près 70% de la population au niveau de la 3G. Aujourd'hui nous couvrons plus de 20% déjà de la population sur la 4G. Et nous voulons clairement positionner l'entreprise en tant que leader sur la 4G. Et donc voilà, nous faisons ce pari parce que nous pensons que c'est un pari important pour l'avenir, pas simplement pour l'avenir de Jay-Z, mais bien entendu pour l'avenir de l'économie algérienne. Avoir des infrastructures de télécom est absolument essentiel pour un renouveau économique. Alors vous réunissez les 120 meilleurs leaders mondiaux de votre groupe ici à Alger. Le choix d'Alger, vous avez considéré qu'il était important pour faire découvrir un peu ce pays. Même principe pour les autres pays dans lesquels vous êtes présents, les 13 marchés. En 2017, V1 va lancer la plateforme Internet, V1 dans tous les pays, y compris l'Algérie. Tout à fait, c'est notre objectif de lancer cette plateforme numérique sur l'ensemble de nos pays. C'est un investissement considérable pour nous, puisque nous investissons à peu près une centaine de millions de dollars sur cette plateforme par an. Et clairement, les effets d'échelle comme un groupe comme V1 permettent à Jay-Z de disposer effectivement de ces outils, de ces plateformes au niveau de l'Algérie. Et donc nous avons grand espoir du succès de cette plateforme ici. Est-ce qu'il y a possibilité aussi au niveau de votre groupe par rapport à la vision que vous mettez en place, c'est-à-dire le soutien aux startups parallèlement pour la création d'autres richesses ? Parce qu'il y a des emplois directs, mais il peut y avoir aussi des emplois indirects par rapport à la mise en place, bien sûr, de ces startups qui seraient peut-être aussi des entreprises sous-traitantes au profit du groupe. Tout à fait. Alors on fait le pari de partenariats, notamment au niveau de cette plateforme. Nous avons annoncé il y a quelques semaines de cela les premiers grands partenariats au niveau mondial, notamment avec Mastercard pour le paiement, avec Deezer pour la musique, Vivendi pour les nouvelles séries adaptées aux smartphones. C'est des séries de 8 à 10 minutes, pas des séries de 45 minutes, donc tout à fait adaptées aux utilisateurs de smartphones. Mais pour nous, il est essentiel aussi de conclure des partenariats dans ces nouveaux métiers avec des startups ou des entreprises un peu plus connues au niveau algérien. Donc c'est tout un travail que nous entamons actuellement et qui est un travail sur le long terme. Vous ne l'avez pas fait par le passé ? Non, on ne l'a pas fait suffisamment par le passé. Et justement, avec cette nouvelle plateforme, cela nous permet d'aller plus au-delà et aller de l'avant avec des partenariats locaux. Alors M. Jean-Yves Charlier, je voudrais revenir un peu sur les investissements. Le chiffre d'affaires du groupe, pratiquement, c'est l'équivalent de 20 milliards de dollars en, et pour l'Algérie seulement, c'est un milliard de dollars en. C'est un marché très important aujourd'hui pour vous, porteur ? Tout à fait, comme je le disais tout à l'heure, l'Algérie est une de nos premières filiales à travers le monde, juste après l'Italie et la Russie. Mais le groupe se porte clairement vers les marchés émergents, parce que pour nous, ce sont les marchés d'avenir. C'est-à-dire les marchés où, là où on voit Internet absolument exploser, et là où les opportunités dans les nouveaux services numériques sont inégalables par rapport aux marchés industrialisés. Donc l'Algérie, pour nous, est un premier marché, un marché stratégique et un marché sur le très long terme pour le groupe. D'autres investissements que vous allez réaliser, peut-être, hormis la téléphonie dans les start-up, dans les prestations de services, autres que bien sûr Jay-Z ? Absolument. Les partenariats, notamment avec les start-up algériennes, sont absolument essentiels pour nous. Et nous avons une stratégie dans la durée de soutenir les start-up algériennes et autres start-up dans les marchés dans lesquels nous opérons, parce que nous pensons que ces start-up sont absolument essentiels pour offrir de nouveaux services sur notre plateforme VN. Alors aujourd'hui, ce qu'on relève, c'est que la 3G et la 4G, c'est l'équivalent en Algérie de près de 27 millions d'abonnés. Est-ce qu'on peut considérer que l'Internet a carrément plombé la téléphonie, le GSM qu'on appelait par le passé ? Alors pas complètement, pour l'instant en tous les cas, mais dans l'avenir, c'est clair que l'avenir des télécommunications n'est pas un avenir dans la téléphonie traditionnelle, dans la voix, dans le GSM, mais un avenir au niveau de l'Internet et des services numériques, et notamment des plateformes de messagerie. Il est clair que dans les 5 ou 10 ans à venir, on va continuer à voir dans l'industrie les revenus liés à la voix en déclin, mais on voit une très forte explosion des revenus liés à l'Internet et à la donnée, notamment au niveau mondial. Notre groupe a connu sur les 3 premiers mois de l'année plus d'une croissance de plus de 30% au niveau de nos revenus donnés. Aujourd'hui, pour bien sûr l'avenir, avec la numérisation, l'e-commerce, le paiement par mobile, vous êtes prêt également à vous lancer par rapport à ces programmes mis en place par le gouvernement algérien ? Oui, ce sont des programmes tout à fait importants pour nous qui nous permettent effectivement de créer de nouveaux services au sein de notre plateforme VN que nous allons lancer ici en Algérie. Et tout ce qui est notamment système de paiement sur ces plateformes, à un avenir essentiel pour le commerce et pour permettre notamment à bon nombre de nos consommateurs qui n'ont pas nécessairement un compte auprès d'une banque de pouvoir effectivement disposer de nouveaux services financiers à l'avenir et de pouvoir réaliser des paiements de manière tout à fait électronique. Alors tout ça se tourne effectivement pour l'avenir et il fera bien entendu en Algérie comme dans bon nombre de pays un environnement réglementaire qui change et qui se modernise pour permettre ces nouveaux services d'être disponibles. Alors aujourd'hui, des questions des auditeurs que je vais vous poser graduellement mais avant, certaines rumeurs ont dit il y a quelque temps que le groupe souhaitait se retirer du marché algérien. Est-ce le cas ? Absolument pas. Au contraire, la stratégie du groupe n'est pas de s'étendre dans de nouveaux marchés. La stratégie du groupe c'est d'investir beaucoup plus dans les marchés sur lesquels nous sommes présents. Et l'Algérie fait partie de ce pari que nous faisons sur le très long terme puisque quand on réalise des investissements dans les télécoms, c'est sur le très long terme. C'est sur des périodes de 10 à 20 ans. Et donc quand on prend ce pari d'investir plus d'un milliard de dollars sur les 5 ans à venir sur l'Algérie, pour nous c'est une filiale absolument stratégique. D'ailleurs pour vous, par rapport à la vision de la crise que connaît l'Algérie actuellement, vous considérez que l'Algérie n'est pas en crise, pas du tout. Au contraire, l'avenir est dans ces pays émergents. Absolument. L'avenir est dans ces pays émergents. Alors certainement, on voit depuis 3 ans que les pays émergents, dont l'Algérie peut-être sont moins à la mode dans les milieux financiers à travers le monde. Mais tout ça est cyclique et il faut prendre le pari de l'avenir. Alors pourquoi est-ce que l'Algérie est intéressante pour nous ? Parce que premièrement, c'est un grand pays. C'est un pays aux portes de l'Europe qui aura très certainement sur 5 ou 10 ans une croissance structurelle qui est absolument indispensable pour une croissance dans les télécoms. Mais c'est aussi un pays porteur de richesses de par la structure de sa population. Une population jeune qui a besoin de l'Internet, qui a besoin de ce nouveau service numérique. Donc le profil de l'Algérie est le profil absolument clé pour Vianne et donc stratégique sur le très long terme. Alors justement, il faut aller vers une démocratisation d'Internet. C'est votre conviction aujourd'hui, mais comment aujourd'hui mettre en place des mécanismes pour se mettre à l'abri de certaines menaces technologiques, telles que le piratage, que nous voyons à travers le monde aujourd'hui, qui sont carrément des menaces ? Alors ce sont à la fois des enjeux réglementaires, donc les cadres réglementaires doivent évoluer et évoluer très vite. Ils évoluent difficilement ? Ce n'est pas simple parce qu'en fait ces technologies évoluent très vite. Donc les gouvernements ont eux-mêmes leur propre responsabilité, mais aussi les groupes télécoms ont leur responsabilité. C'est de notre responsabilité d'assurer la sécurisation des données, notamment de nos clients. De s'assurer quand on va à la confidentialité, notamment sur notre plateforme Vianne, nous avons une architecture. Alors je vais être un tout petit peu technique pendant quelques secondes, mais nous avons une architecture où les données résident dans les pays dans lesquels nous opérons. C'est-à-dire que les données des utilisateurs et des consommateurs en Algérie vont résider en Algérie. Ce ne sont pas des données qui partiront vers l'Europe ou les États-Unis. Et donc ça c'est la responsabilité des opérateurs de s'assurer encore une fois la sécurisation des données et des informations confidentielles des utilisateurs. Donc ce n'est pas uniquement un enjeu pour les gouvernements. Mais en cas de violation de ces principes de confidentialité, de préservation de la vie privée, où s'arrête un peu la responsabilité des opérateurs ? C'est un partenariat que les opérateurs doivent avoir avec les gouvernements. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre qui doivent travailler main dans la main pour s'assurer que les cadres réglementaires soient modernes et bien en place. Et aux opérateurs eux-mêmes de s'assurer que les architectures de données, les systèmes d'information et autres soient modernisés, que les investissements soient faits, que les compétences soient au sein des entreprises pour éviter effectivement le piratage des données. Je le disais tout à l'heure, notamment, nous recrutons énormément dans le domaine des développeurs de logiciels, dans le domaine des scientifiques des données. Voilà, ce sont des nouveaux métiers qu'il faut avoir au sein de l'entreprise pour pouvoir apporter des garanties fortes aux utilisateurs. Mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui considèrent qu'il n'y a aucune confidentialité aux préservations de la vie privée sur les réseaux sociaux aujourd'hui, qui sont devenus quasiment parfois une menace pour ces personnes ? Moi, je crois qu'il faut donner le choix aux utilisateurs. Ceux qui veulent partager effectivement leurs données et leurs informations doivent pouvoir le faire. On doit le faire ou on doit être prudent ? Il faut être prudent, bien entendu. Mais ceux qui souhaitent le faire doivent pouvoir le faire. Par contre, je crois que c'est aux services télécom et aux opérateurs de l'Internet de s'assurer aussi qu'il y ait les fonctionnalités adéquates pour ceux qui souhaitent conserver une confidentialité stricte de pouvoir le faire. Voilà. Donc, ce n'est pas simplement un modèle. Il faut de multimodèles et tout cela, il faut une couche de protection pour l'ensemble des consommateurs. Ça, c'est indéniable. Alors, autre question et que je vais vous poser, celle des auditeurs qui vous disent aujourd'hui comment aussi préserver la vie privée et protéger les consommateurs de ces nouveaux moyens de communication de ce qu'on appelle aujourd'hui la cybercriminalité ? Alors, c'est un enjeu très important. La cybercriminalité et cyberattaque. Notamment, nous nous investissons énormément dans les nouveaux systèmes d'information de notre entreprise. Nous faisons d'ailleurs le pari d'un investissement d'un milliard de dollars au niveau mondial pour remplacer l'ensemble de nos systèmes d'information qui gèrent nos réseaux à travers le monde pour s'assurer que nous ayons les systèmes les plus modernes. Mais on va bien au-delà au sein de Vion. Nous venons notamment de créer une cellule au niveau mondial chargée de regarder tous les aspects de cybercriminalité et de cyberattaque et de préparer les réponses adéquates à des attaques éventuelles sur nos réseaux. Voilà. Donc, nous, nous garantissons nous-mêmes, nous nous protégeons nous-mêmes vis-à-vis de ces attaques. Mais comment vous faites, de façon concrète ? Si on peut l'expliquer rapidement, sans bien sûr rester sur le groupe, on peut, c'est-à-dire par rapport à ce qui se fait à l'échelle mondiale. Voilà. Alors, je le disais d'abord, les systèmes d'information sont absolument essentiels et les architectures informatiques. Mais il faut avoir des équipes qui sondent en permanence les réseaux et qui sont capables de pouvoir répondre à des cyberattaques. Et en fait, en résumé, c'est pratiquement avoir une police interne qui est chargée de la protection de nos informations, de nos données, de nos réseaux et qui est capable de réagir. C'est-à-dire soit de mettre des pare-feux en temps réel en place, soit de pouvoir lancer des contre-attaques. Donc ça, ce sont des investissements que nous réalisons aujourd'hui. Encore une fois, seul un groupe à l'échelle mondiale peut réaliser ce type d'investissement. Alors, vous dites aujourd'hui que nous investissons énormément, que nous encourageons aussi la création d'emplois. Et pourtant, vous en avez perdu. Il y a eu des départs volontaires qui ont été consentis au niveau de votre entreprise. Des départs volontaires, mais sous, bien sûr, pratiquement déguisés. C'est ce que vous dit cet auditeur. Quel est votre commentaire ? C'est-à-dire, c'est carrément des départs forcés, mais qui étaient déguisés par des départs volontaires. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'avenir de Jay-Z s'inscrit dans une stratégie de modernisation de l'entreprise. Et cette modernisation se traduit par, certes, la création de nouveaux emplois, de nouveaux postes, notamment dans le commerce. C'est 350 postes cette année qui sont créés ici en Algérie. Et il y a eu effectivement quelques départs par rapport à cette modernisation. Mais quand on regarde le net-net, c'est-à-dire le nombre de collaborateurs, celui-ci va croître sur les années à venir. Parce que cet investissement dans le commerce, cet investissement que nous réalisons sur le numérique, est porteur d'emplois, d'emplois de qualité, d'emplois bien rémunérés et d'emplois à très forte formation. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit pourquoi OTA a perdu beaucoup de parts de marché comparées aux années précédentes ? Alors, c'est vrai, si on voit un peu sur la 3G, vous n'êtes pas les premiers. Sur la 4G, selon des chiffres approximatifs, vous ne l'êtes pas non plus. Alors, on a effectivement perdu en Algérie des parts de marché liées à un cadre réglementaire qui était contraignant pour Jay-Z. Mais depuis deux ans, c'est une entreprise que nous modernisons, qui repart, bien sûr, quand nous sommes en train de redéployer. Notamment, nous avons rattrapé notre retard sur la 3G et nous faisons le pari aujourd'hui d'être le leader sur la 4G et le leader de la distribution moderne en Algérie et le leader du numérique. Donc, voilà, c'est le pari d'avenir que nous faisons. Donc, c'est une entreprise qui n'est pas tournée sur le passé. Pour les cinq prochaines années ? Tout à fait. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit est-ce qu'il y a possibilité, est-ce que vous mettez en place des mécanismes pour améliorer la qualité de votre réseau GSM, qui par endroit n'est pas de qualité ? Alors, nous voyons à peu près 50% de croissance des volumes de données sur notre réseau par an. Ce sont des croissances absolument considérables. Donc, nous devons moderniser en permanence notre réseau. Il faut plus de sites. Nous sommes en train de créer plus de sites, notamment ici à Alger, où la couverture s'améliore de jour en jour pour Jay-Z. Il faut permettre d'avoir plus de capacités. Il faut étendre nos réseaux dans les régions où notre couverture n'est pas suffisamment bonne. Et peut-être à l'avenir, il faut créer des partenariats entre les trois opérateurs pour partager certaines infrastructures, notamment dans les zones rurales, pour permettre à tout Algérien de disposer de l'Internet demain. Est-ce que, par exemple, avec bien sûr le déploiement et la volonté de l'Algérie d'aller vers le continent africain, l'Algérie pourrait être une porte d'entrée pour vous, pour le continent ? Potentiellement, mais pour ce faire... Par rapport à la vision que vous mettez en place aujourd'hui ? Tout à fait, absolument. Parce qu'en fait, alors qu'il y a des frontières pour les réseaux de téléphonie, il n'y a pas de frontières pour les plateformes numériques. Et c'est pour ça que nous faisons ce pari sur cette plateforme numérique V1 et que nous faisons des investissements considérables ici en Algérie parce qu'à terme, et c'est plutôt sur le moyen ou long terme, ça peut devenir une porte d'entrée vers de nouveaux marchés. Et nous voulons que Jay-Z soit cette porte d'entrée. Alors, quel type de partenariat pour les start-up algériennes ? Ils demandent plus de précision à les auditeurs. Alors, une des initiatives que nous démarrons à travers le monde et que nous étudions ici en Algérie, c'est de créer des incubateurs, c'est-à-dire des locaux tout à fait spécifiques dédiés aux start-up, avec des services d'aide et potentiellement des investissements au capital de ces start-up. Ça, c'est une initiative importante que nous regardons à faire ici en Algérie. Nous venons de réaliser ceci au Bangladesh notamment, au Pakistan. Et comme je le disais, ce tissu de start-up est absolument essentiel pour former des partenariats locaux pour permettre de nouveaux services sur la plateforme V1. Alors, pourquoi allez-vous pour le management service, pour le service technique, la sous-traitance ? Alors, sur tout ce qui est service, sans rentrer dans le détail, ce que nous cherchons avant tout, c'est le meilleur des modèles opératoires pour offrir le meilleur service à nos clients. Nous ne réalisons pas l'ensemble des opérations au sein de Jay-Z. Nous faisons vivre beaucoup de sous-traitants et nous continuons à chercher le bon équilibre en des services que nous voulons faire en interne et des services avec les sous-traitants, encore une fois, dans une optique du meilleur service possible. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, est-ce que vous considérez qu'il est normal de payer l'équivalent de 500 dollars un ingénieur au niveau de votre entreprise, alors qu'il y a des expatriés qui sont payés à coût très, très, très fort comparativement au salaire, bien sûr, donné aux Algériens ? Alors, c'est toujours une question qu'on nous pose dans l'ensemble de nos filiales. C'est l'équilibre, effectivement, entre des expatriés et des ingénieurs algériens, des ingénieurs au niveau national. Notre stratégie est très simple. C'est toujours favoriser sur le moyen-long terme les cadres et les collaborateurs algériens. Nous ne voulons pas opérer, sauf s'il n'y a peut-être pas le profil, c'est certains cas ponctuels, mais sur le long terme, et encore une fois, nous sommes des investisseurs sur le long terme, il faut des équipes nationales qui gèrent nos opérations et nos filiales nationales. Et par ailleurs, et c'est d'ailleurs un des thèmes que nous allons aborder dans notre séminaire, nous voulons faire en sorte que nous puissions offrir des nouveaux postes au niveau mondial, de plus en plus à nos collaborateurs nationaux, c'est-à-dire accélérer la mobilité dans le groupe et offrir des carrières internationales. Et ça, c'est un pari que je prends sur les 3 à 5 ans à venir. Alors, autre question d'une auditrice qui vous dit, puisque vous êtes présent ici à Alger, vous avez réuni les 120 meilleurs leaders mondiaux, est-ce que vous avez l'intention aussi de rencontrer les distributeurs de OTA pour ne prendre pas des obstacles qu'ils rencontrent au quotidien ? Tout à fait. Alors, je rencontre d'ailleurs, je vais après cette émission radio avec vous, je vais à la rencontre de nos distributeurs et je vais visiter certains magasins à Alger pour me permettre de me rendre compte de la qualité des investissements que nous faisons et aller rencontrer des utilisateurs et des clients de Jay-Z. Alors, ce que nous souhaitons aussi, c'est que vous alliez prendre un café au niveau du centre-ville. Merci beaucoup, M. Jean-Yves Charlier, d'être venu. Merci pour cette invitation. Merci beaucoup. Bon courage.